Salut, c'est Clément de Mouveau Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer trois exercices que vous ne connaissez probablement pas qui vont me permettre de progresser très rapidement en souplesse et ce au niveau du dos. Alors les deux premiers exos que je vais vous montrer vont davantage être orientés vers l'extension du dos, c'est-à-dire notre capacité à ramener notre dos le plus possible en arrière. Et le dernier exercice que je vais vous montrer va être orienté vers le carré des lombes qui est une région qu'on travaille très rarement ou qu'on ne travaille pas du tout. Raison pour laquelle ça va être intéressant de rajouter cet exercice dans vos routines de souplesse. Alors on va commencer tout de suite par le premier exercice qui va se faire dans une position qui est assez connue, qui est la position du cobra, sauf qu'on va faire cet exercice en s'aidant d'un élastique. C'est-à-dire qu'on va accrocher un élastique derrière nous, on va le tenir et on va laisser la tension de l'élastique nous ramener davantage en arrière, ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande courbure au niveau du dos, donc du travail avec une plus grande amplitude, ce qui va également nous permettre de travailler avec une intensité qui va être plus forte. Ce qui est génial pour trois raisons. Premièrement, parce que ça va nous permettre de progresser plus rapidement, parce que la charge sera plus élevée. Ça peut être aussi génial, deuxièmement, pour surmonter des plateaux. Et dans certains cas, c'est aussi très intéressant pour des débutants complets qui ont du mal à vraiment créer une amplitude suffisamment grande au niveau du dos. Ça marche. Donc, s'aider d'une charge externe, ça va être très intéressant. Concernant le protocole d'entraînement que vous allez utiliser avec cet exercice, ça va être des séries, donc trois, quatre séries, que vous allez faire deux fois dans la semaine avec des temps de tension qui vont aller de 20 secondes à 45 secondes. Ça marche. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir coupler avec d'autres exercices. Concernant les points techniques à respecter, ça va être les points techniques traditionnels du Cobra. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer la plus grande amplitude possible au niveau du dos. Donc, il faudra faire attention à la région au niveau des vertèbres cervicales. Créer la plus grande amplitude en amener notre tête en arrière, parce que notre corps a tendance à suivre notre tête et aussi notre regard. Donc, il faudra faire attention aux vertèbres cervicales, mais également aux vertèbres thoraciques et également aux vertèbres lombaires. Donc, vraiment faire attention à ces trois régions-là et faire donc en sorte de créer la plus grande amplitude au niveau de ces régions-là. Ça marche ? Donc, ça, ça va être le premier truc qui va être important. Le deuxième truc qui va être important, c'est de garder notre bassin collé au sol, parce qu'on veut vraiment mobiliser seulement le dos et on ne veut pas mobiliser d'autres parties, ne pas aller en extension de hanche, ce qui va limiter la tension qu'on voudrait créer au niveau de notre dos. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec cet exercice, on pourra cibler des régions spécifiques. Parce que, généralement, lorsque les personnes vont travailler la souplesse de leur dos, elles ont déjà assez de souplesse au niveau des vertèbres lombaires. Néanmoins, tout ce qui concerne la région thoracique, c'est souvent très bloqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, on va garder le ventre qui va être collé au niveau du sol et on va simplement essayer de lever le haut de notre dos pour vraiment cibler spécifiquement cette région-là. Donc voilà, dans plein de perspectives différentes, cet exercice, il est très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est le deuxième exercice que je vais vous montrer, qui est en fait une deuxième variation de cet exercice, où au lieu d'avoir l'élastique qui est derrière nous, et donc qui nous permet de nous ramener davantage en arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette fois-ci l'élastique devant nous et on va essayer de créer la plus grande amplitude possible. Le truc, c'est que lorsque je vais créer la plus grande amplitude possible avec l'élastique qui va être devant moi, logiquement, l'élastique va essayer de me ramener davantage en avant. Donc je vais devoir solliciter davantage de force pour ramener mon corps en arrière, ce qui va me permettre de travailler l'extension du dos avec des composantes de force qui vont être beaucoup plus importantes. Parce que comme j'ai pu vous le répéter plein de fois, c'est pas simplement intéressant d'avoir l'amplitude, on veut aussi avoir la force nécessaire pour pouvoir être capable de bouger avec cette amplitude-là. Donc peu importe ce qu'on fait, c'est important de créer de la force et de la souplesse, raison pour laquelle je vous ai montré ces deux exercices-là. Pour ce deuxième exercice, on va garder le même protocole d'entraînement et vous allez également faire attention au même point technique. Ça marche. Donc ça, c'est pour le deuxième exo. Maintenant, on va passer au dernier exo qui va justement cibler le carré des lombes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un exercice qui va à la fois nous permettre de gagner en amplitude, mais également en force. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez être debout avec vos jambes qui vont être écartées. Donc une jambe qui va être devant, l'autre qui va être derrière, ce qui va nous permettre d'avoir une base beaucoup plus stable. Une fois qu'on a cette base stable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se pencher sur le côté, vraiment juste au niveau du dos. On ne veut pas mettre les hanches en jeu ou quoi que ce soit, donc vraiment juste au niveau du dos. Et on veut descendre le plus bas possible pour essayer vraiment de créer la plus grande amplitude. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans une position qui est neutre. OK ? Ce qui va être important par rapport au point technique lorsqu'on va faire ce mouvement-là, c'est imaginer qu'il y ait un mur devant vous et derrière vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni aller en avant, ni aller en arrière. Donc vous êtes vraiment obligé d'aller sur le côté. Donc à aucun moment donné, il doit y avoir une rotation au niveau de votre dos. Votre torse reste toujours en face, par exemple, du mur qui se trouve par exemple dans votre chambre ou en face de votre miroir. Comme ça, vous pouvez être sûr, OK, là, mon buste, il est bien droit et j'essaie vraiment de me pencher le plus sur le côté. Ça marche ? Donc ça, c'est vraiment très important. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est aussi important de simplement faire travailler votre dos. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on veut commencer à étirer nos hanches, à faire des mouvements bizarres au niveau de cette région-là pour pouvoir aller davantage vers le sol. Non, on veut vraiment garder un bassin qui est fixe. Et en ayant un bassin qui est fixe, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple garder une rétroversion du bassin. Ça va être simplement, hop, de vous pencher le plus possible sur le côté. Ce que je vous conseille comme protocole d'entraînement avec cet exercice, c'est de faire 3 à 4 séries de 10 répétitions. Commencez avec un poids qui est léger, parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler votre dos de cette manière-là. Donc commencez doucement, privilégiez le volume et par la suite, vous allez pouvoir logiquement augmenter le poids, augmenter le volume d'entraînement, etc. Mais au début, allez-y, mollo, et faites aussi attention si vous avez déjà des soucis au niveau du dos. En fonction de ce que vous avez, c'est pas forcément la meilleure chose de faire cet exercice. C'est pas un exercice qui est mauvais en soi. Il n'y a aucun exercice qui est réellement mauvais en soi. Tout va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve là maintenant. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, faites attention avec ce genre d'exercice. À ce moment-là, c'est mieux de le faire une fois qu'on a déjà créé une bonne base de force et de souplesse au niveau du dos de manière générale pour pouvoir ensuite passer à ce genre de protocole. Ok ? Ben écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vraiment, testez ces exercices-là. Vous allez voir, vous allez pouvoir progresser vraiment assez rapidement. Faites-les deux fois dans la semaine, comme j'ai pu vous le dire. Faites-les aussi sur une période qui est suffisamment longue, par exemple trois mois, pour vraiment voir de bons résultats. Et, ben, c'est du travail de souplesse, mais comme pour le travail de force ou d'endurance ou de vitesse, ce qui est important, c'est d'avoir une surcharge progressive. Sans surcharge progressive, on ne progresse pas. Donc, semaine après semaine, ou en fonction de comment vous vous sentez, essayez d'augmenter l'intensité en augmentant l'amplitude, en augmentant les répétitions, le temps sous tension, en augmentant le poids, ce genre de choses. Ok ? Ben écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, la vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Parce que comme ça, j'aurai plus de vues et plus d'abonnés par la suite. Et dernièrement, si vous avez un programme en ligne qui vous explique justement comment développer votre souplesse, qui vous donne toutes les ressources théoriques pour que vous puissiez créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des ressources pratiques, c'est-à-dire les exercices à faire, mais qui vous donne aussi des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre pour justement gagner en souplesse et en force au niveau du dos, mais également au niveau, par exemple, de votre chaîne postérieure, vraiment au niveau de chaque articulation, la renforcer, l'assouplir pour créer un corps qui est vraiment fort, et qui vous donne aussi des ressources pour vous apprendre à mieux bouger, qui vous parle aussi de rééducation, qui vous parle aussi de posture, de douleur, de ce genre de choses, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur plusieurs années, sans déconner, n'hésitez pas à aller voir ma formation en ligne, c'est le premier lien dans l'inscription, et c'est tout, je vous remercie de la journée, bye !